Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça faisait longtemps que je n'avais pas testé un aspirateur balai, c'est vrai que ce n'est pas un objet connecté, d'un autre côté c'est quand même un instrument idéal avec son copain l'aspirateur robot. Alors je me suis promis de ne plus tester d'aspirateur balai d'entrée de gamme pour plusieurs raisons, mais notamment on a toujours les mêmes problèmes avec des aspirateurs à 150 euros, franchement ça ne vaut pas le coup d'investir 150 euros pour avoir un truc qui ne tient pas, et je vois 4 points négatifs à chaque fois à ces aspirateurs balai, l'autonomie, le bruit, l'entretien et l'efficacité. Alors par contre il y a un vrai atout à ce type d'aspirateur, notamment le côté pratique évidemment, on peut l'emmener partout, on peut faire des marches d'escalier, on peut facilement nettoyer le coffre de sa voiture, franchement l'intérêt de ce type d'aspirateur n'est plus à prouver. Après cette brève introduction, place au déballage, donc le carton est très soigné, et ici on tombe sur la brosse principale, donc vous le voyez elle est bien foutue pour tout ce qui est poils d'animaux, et puis il y a deux grosses roues en caoutchouc ou en silicone, je ne sais pas, qui sont très silencieuses, alors ça c'est vraiment bien, en tout cas on se faufile partout avec ça. Ici on a l'adaptateur secteur, ici un deuxième accessoire pour aspirer tout ce qui est canapé par exemple, ou même coffre de voiture, le socle de recharge qu'on va pouvoir placer sur un mur si on en a besoin, ici on a un embout pour meuble avec sa petite brosse, donc si le meuble est délicat, il n'y a aucun souci, on a le tube en fibre de carbone, donc très léger et assez résistant, ici un flexible, donc pour aller n'importe où, on continue avec le suceur, et puis ici donc l'aspirateur principal, on voit la batterie qui est dedans, mais c'est une batterie amovible, et ça c'est bien, puisqu'on va pouvoir la remplacer, si elle est en panne, pourquoi pas, ou tout simplement d'en avoir une de rechange, parce que l'autonomie, vous allez voir, c'est pas si bien que ça, c'est l'un des points noirs en fait, dont je vous parlais tout à l'heure, mais vous verrez que le reste est complètement corrigé. Ici un second flexible, alors le premier c'était plutôt pour faire le bas des meubles, avec celui-ci on va vraiment partout. Voilà comment on retire la batterie, et côté autonomie, on commence à 10 minutes et on peut aller jusqu'à 1h30 si on utilise la puissance la plus faible. Alors 10 minutes évidemment c'est pas beaucoup, mais comme il est très efficace cet aspirateur, on ne passe pas son temps avec la puissance maximale, donc en fait on va utiliser bien plus que ça, et même à la puissance minimale, en 1h30 on fait un très bon ménage avec une très bonne aspiration. Et regardez, son écran tactile notamment ici, permet de voir le niveau de la batterie en temps réel. Donc c'est un tout petit bémol côté autonomie, puisque finalement on arrive à récupérer pas mal de batterie, et finalement dans les aspirateurs à balai, c'est quand même l'un des meilleurs en autonomie. On passe à l'un des gros points noirs des aspirateurs, si le bruit est notamment un bruit assez stressant. Ici je vais en tester 3, et je commence par le T30. Donc vous l'avez entendu, il est plus silencieux, et surtout le bruit est plus atténué, il est plus mat, c'est beaucoup plus agréable. A propos des caractéristiques techniques, maintenant on est sur un aspirateur de 190 Rwatt et 27 000 pascal, et honnêtement, alors souvent ça veut rien dire, mais là on a vraiment de la puissance, il a remplacé complètement mon aspirateur principal. Et si je devais le comparer à un Dyson, ça serait le V11, alors celui-ci est quand même un petit peu plus autonome, a un petit peu plus de puissance, par contre son bac à poussière n'est que de 0,6 litres, contre 0,75 pour le V11. C'est idéal pour les escaliers, et il ne reste même pas cette fine couche de poussière que j'avais avec les autres aspirateurs balai. Autre fonction que j'aime beaucoup, la facilité à évacuer la poussière, on appuie juste sur le bouton qui se trouve là, la trappe s'ouvre directement, la poussière tombe, alors là c'est vraiment ultra pratique, il vaut mieux le faire au-dessus de la poubelle, pas comme ici. Alors évidemment c'est pour un test de grammage, puisque j'ai pesé le contenu avant et après, et on va voir si ça aspire bien, donc voilà comment on ouvre, c'est super simple, et on va passer justement à la pesée, on va voir s'il aspire vraiment si bien que ça. Donc ici c'était juste quelques minutes avant, donc le bac est plein. On est à 1844 grammes. Allez c'est parti, j'aspire donc ce qu'on a mis par terre. Voilà, c'est quand même bien fait, là où j'ai aspiré, et il n'y a plus qu'à peser. 1842 grammes, donc j'ai perdu 2 grammes, c'est quand même pas mal. On teste sur le tapis. Alors j'ai dû recharger entre temps, donc il s'est passé quelques heures avant que je continue mon ménage, mais aucun problème, tout est parti. C'est parfait, même sur les tapis. Le T30 embarque un écran tactile, donc on va pouvoir consulter le niveau de batterie, l'historique des aspirations, et puis en temps réel, on va voir la puissance qu'il utilise. Donc si par exemple, vous arrivez sur de la poussière, vous allez voir que l'aspirateur se met automatiquement à aspirer plus fort, donc c'est pour ça qu'on conserve un excellent niveau de batterie, on n'est pas obligé d'être tout le temps au niveau maximum, et donc on va le consulter ici, ça va monter, il y a des petits graphiques, ce n'est pas complètement utile, mais ça nous donne une petite indication. Deux possibilités pour aspirer, soit on appuie une fois sur la gâchette, on relâche, et ensuite on continue d'aspirer, comme ici, où on peut déverrouiller, et il faudra maintenir pour aspirer. Pour le nettoyage des filtres et du bac, ça se passe juste ici, et honnêtement, donc les plastiques sont de bonne qualité, ça me semble résistant, donc dans le temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. En conclusion, un excellent produit qui remplacera sans aucun problème votre aspirateur principal, alors par contre, ce produit a un prix, puisqu'il coûte 499 dollars, je vous mets le lien dans la description, si le produit vous intéresse. A propos des 4 points dont je vous parlais tout à l'heure, l'autonomie, le premier point, donc 1h30 au maximum, seulement 10 minutes en mode turbo, néanmoins, comme il s'adapte automatiquement au sol, je pense que vous allez vous en sortir, il n'y a pas de soucis, donc c'est un point plutôt négatif, mais qui n'est pas si négatif que ça, en tout cas par rapport à la concurrence. Et puis concernant l'efficacité, il n'y a rien à lui reprocher à ce robot, il est très efficace, l'entretien pareil, se fait très facilement, et puis le bruit, vous avez vu, alors c'est un aspirateur balai, c'est toujours un petit peu bruyant, mais franchement par rapport à la concurrence, il est vraiment très bien situé. Donc vous l'avez compris, je n'ai pas grand chose à lui reprocher, il a même remplacé mon aspirateur traditionnel, j'en suis vraiment très satisfait. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada